Générique Aujourd'hui, changement de programme Nous avions prévu de vous faire autre chose D'abord c'était monter et uploader Mais en fait est arrivé hier soir le nouveau Xaomi Hongmi Note Alors après Hongmi, Redmi Ça sera en fonction de ce que vous voulez A savoir que Hong en chinois ça veut dire rouge Donc après vous pourrez mettre du Hong Du Red mais en fait c'est le Note Ou le Hongmi Note, en fait c'est vrai que le design Est quand même assez proche du Du Hongmi 1 ou 1S Malgré l'arrière blanc et tout C'est vrai que c'est un savant mix De smartphone Avec ce nouvel appareil Avec son écran 5,5 pouces Qui est plutôt sympa Donc alors au niveau de la présentation générale On va ouvrir le téléphone Ici, donc on a bien une batterie amovible Là c'est la bonne nouvelle En fait on a un bon téléphone avec une batterie amovible Ça c'est bien On a bien un téléphone qui est double SIM Alors c'est des SIM classiques SIM 1, SIM 2 Un emplacement micro SIM Que nous on a poussé jusqu'en 32Go Sans problème Donc c'est bien la version WCDMA Attention Il existe également la version TDCDMA Qui fonctionnera très bien en GSM chez vous Mais qui ne fonctionnera pas en 3G Voilà On a une bonne grosse batterie C'est vrai que la batterie C'est quand même la surprise De ce Note Avec une batterie de 3200 mAh Alors attendez Je vais regarder si c'est marqué Voilà 3100 3100, 3200 Pourquoi pas 3200 mAh Donc ça fait une bonne batterie Qui est bien costaud Voilà donc une batterie qui est amovible Deux cartes SIM On est à un emplacement micro SD On approche quand même d'un téléphone Qui est parfait au niveau des caractéristiques Alors on fait la mise en roue du téléphone On a laissé sciemment le téléphone avec sa ROM d'origine Pour qu'on puisse faire les essais En français et en anglais A savoir qu'il existe Vous pourrez le commander directement Avec sa ROM française Vous pourrez l'installer facilement Elle est disponible sur le site de MuiFrance Donc là il n'y aura pas de problème Sur le côté gauche Donc on n'aura rien du tout Pas de bouton Dessous le microphone Une connectique micro USB Sur le côté droit Bouton volume plus moins Bouton power on off Dessus un jack 3.5 A l'arrière on va retrouver Une caméra de 13 millions de pixels Avec un flash LED Et à l'avant une caméra de 5 millions de pixels Mais tout de suite On attaque avec la mise en route de l'appareil Donc là les plus gros fans de Mui Aura reconnu La ROM Mui forcément Dans un téléphone comme ça Ça serait dommage qu'ils s'en privent Au niveau du packaging Bon je vous le mets quand même un peu ici Les packaging C'est les packaging Art contemporain Avec rien dedans Minimaliste Donc on aura simplement Un câble USB Un chargeur Pour lequel On vous mettra nous par exemple Un Un implantateur français US On a vu arriver par exemple Sur les derniers modèles Les nouveaux stickers Parce qu'apparemment Il existe de De nombreuses contrefaçons De Xiaomi Et ils essaient de lutter un peu ça En mettant des stickers En mettant des machins Des trucs Bon ça n'a pas grand intérêt Parce que les stickers Tiennent une semaine Et après on retrouve Les contrefaçons Avec les mêmes stickers Présuscités Voilà Donc le téléphone Bon bah c'est un 5.5 pouces En HD Mais tout de suite Et oui Ce qui vous intéresse Forcément C'est un Les IMOI Donc on va faire comme ça Étoile dièse 06 Dièse Ici pour les IMOI Donc IMOI en 86 On vous rappelle Les IMOI en 86 Ou en 35 Ça ne pose plus de problème Depuis que les opérateurs En France Vendent également Des téléphones en 36 85 Alors étoile dièse Étoile dièse 360 Ben j'ai oublié 6 33 Wow 364 366 Alors attendez 364 66 33 Dièse étoile Dièse étoile Là ça faisait longtemps Que je n'avais pas joué Au menu ingénieur Avec les médiathèques Alors le band mode ici Donc on a bien un téléphone Qui est GSM 850 900 1800 1900 Sans problème Et un téléphone qui est 3G 900 Et 2000 2100 Vu que c'est la même C'est mis sur la même ligne Voilà donc on a bien Un téléphone qui est 3G Et ça Ça c'est une bonne nouvelle Allez On attaque par notre Premier personnel exceptionnel Qui est Antutu Notre lapin Qui va nous donner le score Un petit peu de l'animal Alors le score de l'animal Bon c'est un octocore C'est un médiathèque Un MT6592 Donc on va pas avoir un score Incroyable Mieux que Pas mieux que le score Que la tablette Que vous avez pas encore vue Avec Intel Qu'elle nous a fait 30 et quelques là Donc alors 27723 C'est pas mal Donc on a bien Xaomi On a bien le Redmi Alors là Il appelle bien le Redmi Note Voilà donc en version 1W En version WCDMA Donc on va bien l'appeler Redmi pour ce coup là Un OS 4.2 On a un MT6592 Le Mali Comme toujours On aura un GPU Un Mali 450 Un écran HD Une caméra de 13 millions de pixels La RAM 2Go de RAM 8Go de ROM Plus Star ROM Qui peut mettre de la micro SD Pour ce coup là Le CPU C'est bien 8 fois 1Go 6 Voilà 1Go 7 L'écran Voilà 5,5 pouces Ça on l'avait dit Avec un écran IPS Une densité pixel Qui est correcte En fait pour un écran HD De caméra 13 plus 5 Voilà bon Après une lentille Avec une focus 2.0 Enfin focale Focus Ce que vous voudrez Voilà Donc un téléphone Qui est correct Qui est très très bien Surtout très très bien Par rapport à son prix Allez On va attaquer le deuxième test Qui sera le CPU tester Ici Qui pourra donner le score Un petit peu Du CPU Donc on a bien Les 4 processeurs ici On va lancer l'évaluation Tout de suite Ça sera fait Comme vous savez Il faut attendre les 3 bips Alors comme il faut Que je meuble Je meuble Je meuble Des fois c'est pas trop mal De le lancer un petit peu en avant Comme ça Ça m'évite De baragouiner Pour rien dire Surtout Ouais je sais Il y en a qui vont le dire Il y en a qui aiment ça Alors 3 bips 1, 2 Voilà 16616 Donc on a un score Qui est propre À un MT-10592 À un Mediatek Il n'y aura pas de grande différence Allez On attaque par notre Deuxième personnage exceptionnel Qui est Hi boys and girls Maître le pouce L'homme à la mèche L'homme à la mèche Ravageuse Ici Qui va nous donner La taille du téléphone Alors On va éteindre un petit peu l'écran Donc on a bien un écran Qui fait 5,5 pouces C'est pas mal La taille Donc il nous fait 154 A peu près Ouais 154 155 La largeur Voyez un peu moins de 8 Et l'épaisseur Pour l'épaisseur On va prendre Madame Pierre Coulisse Ici On ferme On met tout ça à zéro On ouvre On ferme le téléphone 9,39 C'est pas mal C'est bien C'est bien C'est un téléphone Qui est Plutôt fin Et qui est assez Concernant Encore une fois On a une batterie De 3200 mAh Et ça c'est pas mal Ensuite On prend notre Balance à cheat Qui peut peser Aussi des téléphones Elle est assez multifonction 197 grammes Donc on a pas un téléphone Qui est très très lourd Comparé par exemple A un Note Qui fait 160 grammes Ouais On est plutôt pas mal Alors ensuite Ça c'est bon Mettre au pouce C'est pas mal Ensuite on va faire La rame, la rome Et ta rome Alors elle est toujours Un peu bataillée Avec la rame, la rome Et ta rome Sur les XOMI La dernière fois On m'a dit Dis donc Coco Il faut aller sur Ah ou alors Je crois qu'il faut appuyer Deux fois sur le bouton Non J'ai oublié Bon j'ai oublié J'ai oublié Ou c'est que Ah on m'avait dit Non mais Bon après il y a des spécialistes De XOMI Que je ne suis pas Le message Le mi-clou De Le wallpaper General setting Ici On va aller voir la mémoire Bon la rame On y croit sur parole Ici Notifications Security Clos de stockage Ici Donc on a bien un téléphone Voilà Donc sur les 8 Go Il vous aurait 6 Go De libre De libre Pour les applications Le cache Et ma carte SD Ici Voilà Là c'est bien C'est assez clair On voit bien qu'il y a une carte 32 Go Qui a été montée Ici Il nous reste 6 Go Donc pour installer vos applications Et tout Vous allez pouvoir installer directement Sur les 8 Go De disponibles Plus Micro SD Ça peut être pas mal La dernière fois J'ai vu ça Attendez On a vu ça Dans À propos de De l'animal Mi-credit Ici Non Non C'était pas ça De toute façon Vous ne croirez sur parole Mi-clude Non plus Ah C'est la terre L'éthopette Ici About the phone Yeah Voilà C'est ça Donc ici Donc on a bien le processeur On a bien 2 Go de RAM Mémoire interne Il reste 5 Go Le baseband Bon Le téléphone est vraiment L'état dans lequel On l'a reçu hier Donc du coup Il n'y aura pas de Pas de surprise Pas de surprise Surprise Alors le Z-Device On va faire un peu la technique Ici On met OK L'accéléromètre L'accéléromètre C'est devenu une formalité incroyable Le compas Ici Donc on a bien le compas Voilà Ici Ça c'est pas mal L'OTG L'OTG Il nous a mis l'OTG Sinon Je veux dire Je retourne C'est que j'ai omis Je leur dis Dis non Eh Coco Pas déconner Non non Voilà Le téléphone est bien OTG Voyez on voit bien Il vous dit bien On prépare une nouvelle carte SD Ça c'est pas mal Ensuite L'aide de notification Avec notre Notre batterie externe Ici On lui met Hop Ici Et on voit bien La notification Ici En vert Les boutons Les boutons sont bien rétro-éclairés Voyez on le voit bien Ici On va l'éteindre Oups là On va éteindre ça Là il est éteint Là il est allumé On appuie sur les boutons Le rétro-éclairage Il n'est pas incroyable Je vous le fais Là on éteint Là on allume Donc les boutons sont réclairés Et la notification Et bien ce coup là Je n'aurais pas oublié La version Android Alors la version Android Et bien on a droit A la robe d'origine Donc une robe En anglais chinois Qui est fait Pour le marché chinois En plus Donc vous n'aurez pas Tout ce qui vous fait plaisir Vous aurez les gros services Mui Le Mui Market Les games Le Hamap Alors apparemment Je ne sais pas ce que c'est le Hamap Ça ne doit pas être un truc que Google Non si ça se peut J'ai mis non Ça devait être non Si on vous demande Ça devait être non à gauche Voilà Donc on a vraiment des trucs Qui sont propriétaires A Xiaomi Bon gré mal gré Vous voyez on a le Market de Xiaomi On a des choses Qui sont bien particulières A savoir qu'installer la ROM Ce n'est pas bien compliqué Si vous achetez le téléphone Par exemple sur la Skyphone boutique On pourra vous installer directement La ROM J'ai vu qu'elle était disponible Je ne vais pas vous refaire un test Avec la ROM française Ça n'aura pas vraiment intérêt Si ce n'est de faire voir Que la ROM est jolie Mais qu'il y a les services Google Mais vous aurez quasiment la même chose Avec Youtube Play Store Et machin comme ça Généralement Le Forum 8 France Fait ça assez bien Pour que vous n'ayez pas de problème Gmail Store Ça c'est bon Alors on va écouter un petit peu de musique On va regarder un petit peu Ce qu'il nous donne L'animal en audio On le confirme Voilà Voulez-vous écouter Britney Spears Tu penses Coco Et bien c'est pas mal Bon à défaut C'est pas fort A fond les manettes On n'a pas un son qui est incroyable On est sur un médium On est sur un petit médium Medium Voir un petit peu de haut médium Pas de grave forcément Malgré un haut parleur Qui semble assez conséquent Vous voyez on a l'impression Qui les balèze Et en fait non Il est juste petit Voilà donc bon On est bien On a un médium aigu Bon voilà quoi Encore une fois Ça reste un téléphone Vous aurez un bien mersant Avec l'écouteur Qui n'est pas livré avec Mais on a de très jolis Très jolis écouteurs geeks D'ailleurs vous êtes nombreux A chez les écouteurs geeks Merci d'ailleurs Ça permettra de De nous laisser subodorer L'évolution D'achat d'autres choses Pas de téléphone non On vous expliquera la semaine prochaine Ce qu'on va faire avec les téléphones Histoire que je fasse un peu de teaser Semaine prochaine Je vous explique Il y a un reportage Et tout là Vous allez voir Vous allez voir ce qu'on vous prépare C'est bien Il faut faire jaser un peu Sinon c'est pas drôle Alors vidéo Ici on va prendre Notre vidéo E5 On va voir nos petites meufs Une petite coréenne On va baisser un peu le son Voilà Donc là l'écran Bascule automatiquement En horizontal Donc on a un écran Qui est HD Avec un film protecteur Xiaomi Et pour ceux qui ont déjà eu Des Xiaomi dans les doigts Ils se disent Waouh Xiaomi Il met toujours des films protecteurs Très jolis Anti trace de doigt Mais surtout Anti luminosité Voilà Je vous mets à regarder Avec le film Sans le film Putain c'est flagrant L'écran il est magnifique En fait vous voyez On a de belles couleurs On a un très très bon rendu Très très bon contraste Là voilà C'est Xiaomi Je veux dire Ils mettent le paquet S'ils font pas des beaux téléphones On a un téléphone Qui est très sympa Il est pourri ce film là On va le dégager Voilà regardez Très beau contraste Bon ça manque un petit peu De luminosité Peut-être Certaines personnes Certaines personnes préfèreront Peut-être un écran Beaucoup plus lumineux Mais au moins Là on a un contraste Qui est assez fort Et on a un écran Qui est très 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 joli Donc vraiment un bon point Pour ceux que Xiaomi Avec un écran 5,5 pouces C'est vraiment La taille Parfaite Pour un smartphone De 2014 Voilà Il faut avoir un téléphone Qui fasse au moins Cette taille là Sinon Ça n'a pas grand intérêt Bon les jeux Vous aurez compris Que nous On fait pas de jeux Je suis un connard Non c'est chiant les jeux Mais déjà je sais pas jouer Et puis voilà Non moi j'aime pas les jeux Faut dire ce qu'il est Et puis je suis un connard Certains vous le confirmeront Alors la photo Ici donc on est bien On peut mettre Une photo frame En 16 neuvième C'est bien Le shutdown Qualité standard Height Store location Bon voilà On peut pas faire grand chose On va se mettre en vidéo Regarder un petit peu Voilà Le setting On peut mettre En simple mode En capacité Truc 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 Pas d'un coup fin Bon Allez On va faire une photo 1 2 Sans bouger Souriez Voilà Vous avez pas souri J'ai vu J'ai vu quelques-uns Qui ont fait quelques grimaces Un peu genre C'est pas moi C'est pas grave Vous avez fait l'effort Alors La qualité La qualité est bien Si on enlève Ce putain de film protecteur Là qui est moche Ouais c'est pas mal C'est sympa Très belle photo Bon mais bon Comme toujours Pour juger un peu De ses qualités Vous allez découvrir Deux photos Pas prises par moi Ce coup là Prises par John John Voilà Il aura la responsabilité Des photos Une photo prise en intérieur Voilà Et une photo prise En extérieur Voilà Et ensuite On va enchaîner avec deux vidéos Une vidéo prise en intérieur Et une vidéo prise en extérieur Théorie Si c'est fait par John John Ça devrait péter Mais moi je sais pas À quoi ça va Ce qui vous attend Mais ça vous attend Voilà Photos machin et tout Le GPS Alors on a fait une détention GPS Ici comme toujours Avec notre Z device En extérieur Une détection en 6 secondes Bah le temps que le JL Il se lance quasiment Qu'on appuie sur le bouton Ok 6 secondes Bah c'est parfait On a le GPS Et on a le GLONASS L'espèce de GLONASS Que tout le monde connait Voilà Très bien Je veux dire Là il n'y a rien à dire C'est vraiment un téléphone Qui risque de nous faire un sans faute Si on doit comparer Un petit peu des tailles On va le comparer nous Avec un Samsung Note Forcément Un Samsung Note Qui a pour la peine Un écran un peu plus grand Qui a un écran 5,7 pouces apparemment Comme je regarde ici Vous voyez ça dépasse un peu Je regarde Ah le moteur Ah bah non Un écran 5,5 pouces aussi Donc voilà Le Note Qui a un écran De la même taille Ici On le met là Un peu J'en mets comme ça On est vraiment sur quelque chose Vous voyez Qui est similaire Très très proche Autant au niveau design Heureusement XAMI ne nous a pas fait La blague De mettre un téléphone Aussi Aussi Incroyable Que celui là Mais Vous voyez On a quelque chose Au niveau des gabarits Qui sont assez proches Oh non Un téléphone Plutôt sympa Dans le format d'un note Surtout pas dans le format prix D'un note C'est ce qui est Le plus intéressant Alors on va se mettre Sur internet Un petit peu Regardez si on peut Sur jtgeek ce matin C'est dur le jtgeek Putain L'étranger là La vache Avec toutes les bannières Les pubs Les machins Les trucs qui clignotent Et les slides Jtgeek.net Ah vous voyez Regardez c'est rigolo Parce que sur Allez on va se mettre Sur la version anglaise Ça sera pas mal La version anglaise Qui va avoir Une deuxième jeunesse A partir de la semaine prochaine On a notre rédacteur anglais Qui va attaquer Jtgeek.net Donc ça peut plutôt être sympa Ici Peut-être même J'aurai un petit drapeau Pour le français Ouais Elle est plus légère La version .net C'est pas mal Alors ça nous permettra D'attaquer les plus Et les moins Pour nous les plus Et les moins Bah les plus C'est un Xiaomi Il est incroyable Oh Xiaomi Redenaut Je t'aime Tu es beau Tu as tout pour toi Oui L'écran 5,5 pouces En HD Personnellement Pour moi c'est la taille Qu'il me faut 5,5 pouces Pour aller sur internet Et pour aller faire des trucs C'est bien C'est ça C'est 5,5 pouces Qu'il faut Ensuite Le processeur MT6592 C'est un processeur Qui est quand même Vachement éprouvé Qui marche bien Et pour lequel On n'a pas de problème Donc un octa-core 8,5 giga 6 Les deux caméras 13 millions de pixels A l'arrière Plus 5 millions A l'avant Ça c'est pas mal Mémoire 2 gigas de RAM Parfait 8 gigas de ROM Très bien Ça suffit Plus une micro SD Que vous pourrez pousser Jusqu'à en 32 Et certainement 64 gigas Il faudra qu'on fasse des essais Mais là Comme ça au moins Vous aurez une bonne mémoire amovible La batterie 3200 mAh Vous assurera une très bonne autonomie Je veux dire 3200 mAh C'est ce qu'il fallait Là on a un téléphone 5,5 pouces En HD Avec une batterie 3200 mAh C'est parfait Et enfin Le prix Un peu rush A ses débuts Quoique la demande N'est pas incroyable Sur ce modèle là Forcément Il n'y a pas la 4G Mais un prix A 189 euros Je veux dire Dans un skyphone boutique A 189 euros Vous avez quand même un téléphone Pour lequel on a du mal A trouver des reproches Qu'est-ce qu'on regrettera Nous pour ce téléphone Ben pas grand chose En fait Il n'y a pas la 4G En Chine Il n'y a pas encore trop la 4G Elle n'est pas encore trop démocratisée Donc c'est pas vraiment Un point négatif Non Après on regrettera Qu'on ne puisse pas Vous le vendre 100 euros Comme beaucoup auraient rêvé Ou 120 130 euros Et tout Le téléphone C'est encore un peu cher Pour l'arrivée A moins de 200 euros Ça reste une très bonne affaire Ça reste une excellente affaire En Chine Quand on arrive à l'avoir Sur internet Ou sur le marché underground Je vais arrêter De m'écouter dans la caméra Mais voilà Ça fait un téléphone Qui personnellement Fait un sans faute Par rapport à son prix C'est pas un téléphone Qui est incroyable Ça reste un téléphone Qui est basique Mais rapport prix Personnellement Il fait sans faute Et puis derrière Il y a Xiaomi Il y a les ROM Xiaomi Et puis il y a une mise à jour Toutes les semaines Voir tous les 15 jours De la ROM Où il y aura les évolutions Il y aura pas mal de choses Donc c'est pour ça Que c'est un téléphone Qui pour nous N'aura pas vraiment de reproches Donc voilà Le petit geek C'est tout pour aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo Pouvez-vous s'en encourager 3R Share, commentaire Et pouce en l'air Et puis c'était tout C'était Greg le geek Ton pote chinois Le seul blogueur high tech Qui vous fait un test live En direct de Shenzel En Chine Et qui vous lâche un petit pep A la fin Un petit paix et prospérité Allez Moi je vous dis à demain Demain c'est tablette Allez à demain Paix et prospérité Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz